Hey les amis, j'espère que vous allez bien se retrouver pour une nouvelle vidéo Une vidéo qui risque de faire pas mal débat, je ne sais pas si vous avez vu Récemment il y a eu un reportage, je ne sais pas quoi exactement Mais je l'ai vu sur Youtube en rediffusion Un petit reportage, ou alors c'était la télé je ne sais plus Un reportage comme quoi dans certaines villes, les bonnes cyclables étaient limitées en vitesse tout simplement Et que donc si vous dépassez cette vitesse, vous pouvez vous prendre une amende de 35€ 35€ parce que vous roulez trop vite à vélo sur une piste cyclable Donc je ne sais pas comment ça se passe, parce que j'ai vu sur la vidéo en fait Il y a des policiers qui sont avec des radars Et qui prennent les... Putain les gens ils n'y sont même pas passés à la police, j'ai la mort et quoi Et en fait on voit des policiers qui sont avec un radar Et qui prennent, comme on prend la vitesse des voitures Mais on prend la vitesse des piétons tout simplement Donc je trouve ça un peu horrible Parce que c'est pas le concept Ça ne va pas aider le développement Ça change un peu en fait C'est super contradictoire avec le fameux débat de... On offre de l'argent pour un vélo électrique Mais derrière... Putain mais c'est quoi ce bordel ? Donc on offre de l'argent pour acheter un vélo électrique Mais derrière on prend de l'argent parce qu'on roule trop vite sur nos pistes cyclables Sachant que les vélos électriques roulent tous à une super vitesse Parce qu'ils ont une bonne batterie Donc même, c'est-à-dire que juste en utilisant son vélo cool En pédalant même, enfin je ne sais pas, même en balade avec des enfants On peut être à 10 km heure tout simplement en fait Donc vous allez vous retrouver avec des amendes Parce que vous roulez trop vite Alors effectivement, ce n'est pas toutes les bandes cyclables Les bandes cyclables qui sont limitées à 10 km heure C'est me graver au sol, ce n'est pas en haut sol Mais ça veut dire que... Est-ce que, vu que je crois par exemple que la vitesse maximale est 26 km heure Ça se trouve, je me sens que c'est un truc comme ça Ça veut dire que même dans n'importe quelle piste cyclable Si on dépasse 26, qu'on roule à 30 Parce que c'est une descente, parce qu'autre On peut se faire verbaliser Ce qui serait quand même un scandale Donc je ne sais pas s'ils le font vraiment actuellement Ou si c'est juste pour l'instant de la prévention Qu'ils vont mettre ça en test ou autre Je ne sais pas exactement Je ne suis pas assez renseigné Si certains ont des infos, prévenez-moi Parce que j'aimerais bien... Oh, c'est pourri aussi J'ai obligé de passer par là, putain, relou Donc si certains ont des infos, n'hésitez pas à communiquer Est-ce que ça m'intéresse de savoir un peu, de suivre ce débat J'ai un peu plus me renseigné Je fais cette vidéo à chaud parce que je viens un peu de la prendre Donc je vous partage tout de suite mon avis là-dessus Donc voilà, moi je trouve ça horrible 35 euros parce que vous voulez trouver sur une piste cyclable Alors je trouve plutôt qu'on devrait punir les personnes Qui sont sur une piste cyclable avec des objets qui ne sont pas autorisés C'est-à-dire qu'une piste cyclable c'est pour les cyclistes Nous en tant que Giro on a le droit Les skateboards par exemple, je ne suis même pas sûr qu'ils aient le droit Rollers, tout ça, je pense que tout ça c'est toléré Mais quand on voit des piétons qui sont sur cette piste cyclable Comme là où j'étais, j'étais sur une voie cyclable C'est un peu pareil, attention Sur la vidéo de l'Off-Road Bouygues Où il y a une personne qui fait sa marche Marche nordique avec deux bâtons sur la piste cyclable Enfin sur la voie réservée Je ne sais pas comment on appelle ça la voie cyclable Mais ce n'est pas une vraie piste C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où il n'y a que des cyclistes C'est au bord collé à la route Je trouve ça scandaleux Et ça pour moi ça devrait être puni Parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes Chacun a un espace dédié sur leur route Et il faut la respecter Alors par contre je trouve ça horrible Pour un excès de vitesse Avec un véhicule, que ce soit une Giro-Roues Un vélo ou une trottinette On peut se taper une amende C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui vont être verbalisés Parce qu'ils roulent trop vite C'est quand même un peu honteux Donc franchement je trouve ça dommage Ils le font Et c'est totalement contradictoire Avec leur désir de développer les véhicules électriques Parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de gens Qui prennent le vélo et tout ça Qui sont motivés à l'utiliser Et je trouve que c'est un peu bête Parce que c'est déjà dur de motiver les gens A ne pas prendre la voiture Les gens vont se dire Attendez, je prends le vélo, j'en chie Je mets plus de temps, je galère, je transpire Il faut que je l'accroche, je suis pas au chaud Il fait froid, j'ai pas de musique Et en plus j'ai un risque de me prendre à vendre Parce que je vais trop vite Donc c'est-à-dire que déjà c'est super long De faire un long trajet à vélo Il va falloir en plus ralentir Pour être sûr de ne pas se prendre un PV Je trouve ça honteux Dans une descente il va falloir freiner Alors que dans une montée on va déranger les autres Franchement c'est horrible Alors c'est vrai qu'ils annoncent l'argument Que sur les pistes cyclables Il peut y avoir des personnes plus âgées Surtout l'été Au bord des plages tout ça Des personnes un peu âgées qui se baladent Mais dans ce cas-là Pourquoi est-ce qu'on n'agrandirait pas les pistes cyclables Pour au lieu de faire Je ne sais pas faire un système plus large Où on pourrait donc facilement doubler Où il y a des zones où il y a droit de doubler Mais pour moi une piste cyclable Ça reste pour des vrais cyclistes Pour des personnes qui roulent pas mal Qui vont vite etc Et la personne qui roule le dimanche Pour moi elle ne devrait pas se balader en ville Elle devrait aller au bord de la campagne Comme ça il n'embêterait personne Pour moi les pistes cyclables en ville Sont fait pour les gens qui se baladent A haute vitesse en ville etc Après je sais que tout le monde n'a pas cette vie Mais pour moi c'est pour rouler à 6 km heure En mode balade On ne fait pas une balade en ville Merde On ne fait pas une balade en ville La ville elle est faite pour aller se déplacer Chercher un truc Mais ce n'est pas fait pour se balader à 2 km heure Tout simplement Donc c'est un peu hors concept Tout simplement Et donc je pense qu'il devrait plutôt S'occuper de contrôler Mais des contraventions aux personnes Qui ne respectent pas les bandes cyclables Aux voitures qui roulent dessus etc Et à toutes les personnes qui sont dessus Alors qu'ils ne devraient pas y être Plutôt qu'embêter ceux qui roulent trop vite Alors qu'ils ont le bon véhicule adéquat Puisque franchement Même des endroits 10 km heure Franchement c'est ridicule Même à pied un footing On va plus vite Je vous laisse ici J'espère que ça vous aura plu Un j'aime un commentaire Et n'hésitez pas à partager Je vous dis à la prochaine Allez ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada